Seigneur Presse, à la présentation, Aïcha Toupa. 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 Repêché, mercredi et jeudi, mercredi et 17 juillet 2024, un talibé meurt. A donc le renversement d'une charrette à Dara, le 30 juillet, un autre retrouvé mort dans le bassin de rétention de Daru Rahman. Le journal Sud Quotidien s'intéresse au procès en diffamation lié au scandale du fonds Force Covid-19. Mimi joue et gagne, titre le journal. Le délibéré dans l'affaire de diffamation relative au fonds du Force Covid-19, opposant Marsou Fay à Aminata Touré, a été livré hier jeudi. Le tribunal de Dakar a ordonné la relaxe pure et simple d'Aminata Touré au bénéfice de sa bonne foi. Le journal Walfu Quotidien titre à ça une hausse dure à avaler. Abordant la cherté du prix et de la viande, les Sénégalais moyens se contentent de tripes. 2 600 de petits ruminants et 55 bovins abattus par jour pour seule la région de Dakar. Le journal Libération revient sur les 1,406,186,567 fonds CFA, déjà pujés dans les comptes de Woodside, ouverts à Citibank. Les deux parties devant le tribunal ce 12 août 2024, après l'opposition à signation déposée par le développeur du centre de Songomar. Suite au redressement fiscal, lit-on dans ce quotidien. Le journal Rémi Quotidien aborde la question des écoles publiques françaises. La cité religieuse de Touba a dit non. Personne ne doit imaginer le retour d'écoles publiques en langue française à Touba, dit site Serine Bas Abdouradr. Finale football, Jeux olympiques 2024, Espagne-France, qui pour leur olympique s'interroge. Le journal record, le Maroc éclase l'Egypte et s'offre la médaille de bronze. Litons toujours dans le quotidien record. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Ce n'est pas une presse, vous est offert par R.C. Légal.